Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour de cette longue pause qui, j'espère, vous rend heureux de recommencer à suivre ces magnifiques cours d'économie. Puis moi, je commence en force, en fait, je vous présente d'emblée quel va être votre examen maison numéro 2. Là-dessus, je tiens à vous rassurer d'emblée, ce n'est pas le même type de travail que vous avez fait précédemment. Vraiment, c'est une autre structure de travail, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus court, et je mets l'accent sur des éléments qui sont différents. Puis c'est ce que je vous présente dans ce vidéo. Moi, en fait, je vais rendre disponible dans quelques, si ce n'est pas déjà disponible, ça va aller dans quelques moments, les consignes détaillées du travail, je suis très, très, très précis dans ce que je veux. Évidemment, moi, ce que je m'attends à la fin de ce chapitre, à la fin de ce cours, dans cette section de cours, c'est que vous devez être en mesure de faire trois choses. D'un côté, comprendre c'est quoi le chômage, c'est quoi les enjeux, les implications. On va en parler largement. Vous allez avoir des petites lectures à faire. Vous avez votre manuel également qui peut vous outiller. Puis il y a également, je vous rappelle toujours, mes capsules vidéo qui vont vous servir, qui vont vous guider, qui vont vous aider, en fait, à comprendre c'est quoi le chômage. L'autre compétence qui est importante, qui est nouvelle, qu'on n'a pas encore mise en application dans aucun des cours qui précédaient, en fait, avant la fin des cours magistraux, on pourrait dire, c'est votre capacité à calculer les indicateurs du marché. Et ça, je vous rassure, ceux qui ont de la difficulté en mathématiques, je vais vous offrir, si vous avez de la difficulté, écrivez-moi. On peut faire des séances vidéo à distance. Je vais vous montrer comment calculer. Et de toute façon, j'ai rendu disponible en ligne une courte capsule vidéo à peu près d'une vingtaine de minutes qui vous montre, étape par étape, comment, d'un côté, calculer les indicateurs du marché, du travail, mais aussi comment les interpréter de manière très, 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 je dirais, terre à terre, puis de conversation tous les jours. Et évidemment, le troisième élément que j'insiste toujours là-dessus, c'est l'interprétation. Parce que tout le monde peut réciter par cœur c'est quoi le chômage, tout le monde peut calculer c'est quoi les indicateurs du marché du travail, mais la véritable, moi je pense, pour ma part, la véritable capacité à comprendre les choses, puis pour vous montrer ou vous démontrer votre compréhension, c'est de l'interpréter. C'est de réussir à prendre les données, prendre d'un côté votre bagage de connaissances, puis les mettre ensemble pour faire donner du sens à ce que vous voyez comme résultat, à ce que vous avez comme connaissances. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, je vous présente le contexte entourant l'examen Maison 2. C'est vraiment, d'abord, la pondération, c'est 13,33 % de la session. C'est comme votre examen Maison 1, mais la charge de travail est beaucoup plus petite, parce qu'il faut que je m'adapte aussi un contexte de cours à distance. Donc, le contexte, vous êtes embauché par Statistique Canada, vous êtes un économiste du travail, votre tâche est de compiler, d'analyser, de calculer les statistiques sur le marché du travail, et vous devez fournir, produire, en fait, une note d'information à la ministre du travail. Donc, c'est pas n'importe qui que vous vous adressez, c'est à la ministre du travail directement, puis vous allez voir dans les consignes du travail qu'elle a une mission, pas une mission, mais une question vraiment importante à vous poser. Entre autres, elle veut voir, est-ce qu'il existe une différence au niveau des indicateurs du marché de l'emploi entre les femmes et les hommes? On va comparer ces deux groupes de population. Puis, pour ce faire, on vous met à votre disposition une base de données. Donc, je vous fournis les statistiques, en fait, les informations sur la population canadienne, sur la population actuelle, la population d'âge de travail, etc. Et vous, votre tâche, ça va être d'un côté, j'y viens, dans vos tâches, ça va être de prendre ces données-là, de calculer les indicateurs, puis à partir de ce que vous avez obtenu comme résultat, d'interpréter les résultats. Vous avez une question de recherche très, très, très précise qui est inscrite dans votre document et vous devez répondre à la question. Puis aussi, là, ce qui est particulier, et j'insiste, je souligne ici, c'est que vous devez l'écrire sous forme d'une note d'information. Une note d'information, c'est quoi? C'est un document d'au maximum une page. Ouf! Oui, c'est très court, mais vous devez être efficace dans votre façon d'écrire. Ça va être, vous allez voir la difficulté, ça ne sera pas du tout au niveau des calculs, encore moins, je crois, au niveau de l'interprétation, peut-être un peu plus, mais ça va être vraiment de comment je peux écrire de manière efficace pour transmettre mon message. Puis ça, c'est vraiment une compétence que nous, les sciences humaines, puis je vous en parle par expérience, on a de la difficulté. Tout le long de notre formation, tout le long même de notre primaire secondaire, on nous incite à écrire, à écrire, à écrire, à écrire, c'est correct. Mais lorsqu'on rentre sur le marché du travail, et ça, j'ai eu de la difficulté, on vous demande d'être efficace, c'est-à-dire avec le moins de mots possibles, pouvoir dire le maximum de choses. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez m'écrire. Je vais me faire un plaisir de vous expliquer comment je vois la chose. Donc, je vous dis, écrire une note d'information, puis dans les consignes du travail que j'ai mis sur Moodle, vous allez avoir un gabarit. Vous avez un gabarit dans lequel le format est déjà fait. Je ne veux pas de page-titres là-dessus, rien pour tout. Je veux juste votre nom. Vous allez voir, là, c'est facile à remplir, c'est simple. Donc, c'est ce que je vous demande de faire. Aussi, ce qui est très, 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 très important, là, c'est une trace de vos calculs. Ce que je veux dire par là, je ne veux pas... Et là, je veux être bien clair. Je ne veux pas voir de trace de vos calculs dans la note d'information. Vous allez, d'un fond, la manière que je pense qui est la plus efficace pour procéder, c'est que vous allez écrire sur une feuille de papier, ou à la limite dans votre fichier Excel. Vous allez montrer... Moi, je vous dis, prenez une feuille de papier, une feuille d'ordinateur blanche, écrivez dessus vos calculs, puis avec votre téléphone cellulaire, prenez-le en photo et envoyez-vous-le par Messenger, puis copiez-le dans votre document. Donc, je veux juste être clair là-dessus. Je ne veux pas voir dans votre texte des détails de calcul, mais je veux voir après, par exemple, vous allez voir page 1, c'est votre devoir, à la page 2, c'est les traces de vos calculs. Donc, je vais avoir une preuve que vous savez calculer et que vous ne l'avez pas simplement appris de votre collègue, etc. Pour la date de remise, là, vous allez avoir... Oups, excusez. Vous allez avoir au maximum une semaine pour le faire. Vous me le remettez dans la boîte de dépôt sur Moodle. Les formats acceptés, c'est comme d'habitude, c'est Word ou PDF. La remise, elle s'effectue en ligne sur Moodle. Et là, je sais qu'il y en a qui vont être prouvé toutes sortes de difficultés à trouver ou les remettre sur Moodle. Si jamais vous vous stressez, vous n'êtes pas en mesure de le remettre sur Moodle, bien, ce n'est pas compliqué. Envoyez-moi-le par Connaître tout simplement. Voilà, on va régler la situation. Donc, je résume. Vous avez un examen maison numéro 2 qui compte pour 13,33 % de la session. C'est un travail de maximum une page dans lequel vous devez calculer des indicateurs du marché du travail, interpréter des résultats pour pouvoir répondre à une question de la ministre du travail et pour pouvoir répondre à ce que la production attendue, c'est une note d'information qui va comporter votre réponse. Puis, à la fin de cette note d'information-là, je m'attends à voir vos traces de calcul. Une fois que tout ça est fait, vous me remettez ça en ligne une semaine, avant, une semaine plus tard, en format Word ou PDF. Vous pouvez m'en envoyer soit sur Colnet ou sur Moodle. Donc, voilà. pour ce qui est...